Hello les seriales couzeuses, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette petite vidéo, une petite vidéo rapide pour répondre à une question que je vois beaucoup passer ces derniers temps sur les réseaux sociaux. Question concernant la surjeteuse je pense que vous êtes nombreux à avoir eu votre première surjeteuse à noël et du coup à vous demander comment faire avec la surjeteuse pour arrêter sa couture puisque la surjeteuse contrairement à une machine à coudre n'a pas de point arrière c'est pas possible de faire un avant arrière donc vous posez la question comment comment j'arrête mes coutures alors je vais vous montrer ici deux méthodes une première méthode vous allez voir qui est simple et efficace une deuxième qui est plus compliquée et pas toujours facile à réussir mais je vais quand même vous la montrer je vais faire des petits essais ici sur deux petits morceaux de tissu pour vous montrer ça alors première règle avec la surjeteuse j'en profite vous oubliez ceux ci les épingles vous oubliez avec la surjeteuse une surjeteuse ça va très vite et si jamais vous avez le malheur de pas enlever l'épingle à temps et d'avoir l'épingle qui passe sous le couteau vous allez évidemment casser l'épingle mais aussi casser le couteau et peut-être le mécanisme de la surjeteuse donc vraiment les épingles vous oubliez la surjeteuse normalement elle a un entraînement par le dessus et par le dessous donc les tissus ne se décale pas donc normalement vous n'avez pas vraiment besoin d'épingler et si vraiment vous avez besoin vous utilisez ces petites choses là des petites pinces je pourrais vous mettre un lien avec la vidéo qui vont vous permettre de maintenir vos tissus ensemble et là vous pouvez pas vous pouvez pas la rater vous n'allez pas l'oublier vous allez l'enlever sinon toute façon ça va se coincer et vous allez éviter d'abîmer en fait votre surjeteuse voilà petit aparté mais importante j'enlève ça moi je vais pas en avoir besoin pour mon petit morceau de tissu donc je vais vous montrer la première technique qui est la technique la plus simple donc là je place mon tissu vous voyez que quand je commence j'ai une petite chaînette déjà donc vraiment je vous conseille quand vous terminez une couture de toujours laisser quelques centimètres de chaînette ce qui c'est ce qui va vous permettre après d'arrêter vos coutures donc c'est parti vous voyez que de la même manière j'ai poursuivi ma couture pour garder quelques centimètres de chaînette ensuite et donc là maintenant tout simplement pour arrêter ma couture je vais ici défaire un petit peu ma chaînette pour faire un grand fil là j'en ai gardé un peu beaucoup donc je vais pouvoir en enlever un peu voilà et je vais rentrer mon fil avec une aiguille à gros chat donc là vous voyez c'est une aiguille à repriser que j'ai trouvé en mercerie avec un gros chat qui va me permettre donc je vais ici glisser mon aiguille dans mon surjet voilà je montre de plus près que vous voyez bien et je glisse du coup ma chaînette dans le chat de l'aiguille voilà et tout simplement maintenant je rentre ma chaînette à l'intérieur de mon surjet voilà et ensuite je vais pouvoir couper du coup ce qui dépasse ara voilà et donc la machinette en fait elle est à l'intérieur donc elle est maintenue et du coup mon surjet ne se défra pas donc ça c'est la première technique vous l'avez vu super simple il suffit d'avoir cette cette grosse aiguille à repriser qui va vraiment être très utile avec la surjeteuse et ça c'est simple deuxième technique un petit peu plus compliqué vous allez voir on va faire plus ou moins en fait une marche arrière c'est à dire qu'on va pas faire une marche arrière à la machine parce que c'est pas possible en revanche on va faire faire une marche arrière au tissu vous allez voir donc là je vais commencer donc pour le début je vais commencer à piquer quelques points donc là vous avez vu de la même manière j'avais j'avais une chaînette ici donc là j'ai piqué quelques points maintenant je vais soulever mon pied de biche et je vais ramener en fait ma chaînette sur l'avant pour venir la coincer en fait dans la suite de ma couture la suite de mon surjet plutôt alors je fais attention ici à pas faire ce que je suis en train de faire c'est à dire à pas tirer sur la chaînette sinon vous allez avoir un pli qui va se former derrière et qui est pas joli donc vous l'avez évidemment maintenant que j'ai tiré faut que je le remette à plat vous bien sûr vous ne le ferez pas voilà donc là je le place bien à plat je rebaisse mon pied et pour la fin donc là je vais coudre jusqu'au bout et je vais aller faire un point un point en dehors de mon tissu donc là je n'hésite pas sur la fin à tourner avec le volant pour pas aller trop loin donc là je suis encore un point dans le tissu et voilà là je suis en dehors du tissu donc une fois que je suis en dehors du tissu pareil je soulève le pied de biche là maintenant je vais aussi soulever les aiguilles donc en tournant toujours le volant vers moi et je vais retourner en fait mon tissu donc je le retourne donc là c'est un petit peu délicat c'est ce que je vous disais tout à l'heure c'est pas super évident à faire donc retourner le tissu le remettre bien à plat et ne pas tirer sur les fils parce que si vous tirez sur les fils après vous allez avoir une longueur de fils qui va rester au bout et ça sera pas joli donc là je rebaisse pareil je m'assure que mon tissu est bien à plat je le remets un petit peu à plat avec la pointe de mon ciseau si besoin et donc je vais refaire 2 3 cm de surjet en faisant par contre très attention à me décaler doucement pour ne pas couper en fait avec le couteau mon premier surjet vous voyez c'est pas c'est pas super simple et je sors voilà donc là je vous montre ce que ça donne donc c'est un petit peu comme tout à l'heure c'est à dire que j'ai repris mon surjet dans un deuxième surjet en fait et du coup j'ai mon machinette qui sort donc voilà c'est ce que je vous disais au départ cette technique là elle est un petit peu plus compliqué il faut quand même bien maîtriser sa surjeteuse pas recouper la couture arriver à sortir etc et au final esthétiquement c'est pas forcément beaucoup mieux je vous montre les deux c'est quand même assez assez similaire donc personnellement je préfère la première technique qui est beaucoup plus simple on a beaucoup moins de risques de se rater alors une chose importante à avoir en tête quand même c'est que ça peut sembler assez fastidieux de rentrer ses coutures à chaque fois au final vous verrez que vous aurez assez peu à le faire puisque évidemment il n'est pas nécessaire de rentrer sa couture si cette couture elle va être repris dans autre chose donc je prends un exemple imaginons que je fais ici une jupe je vais avoir ici le bas de ma jupe dans lequel je vais avoir un ourlet donc du coup mon surjet il va être repris dans mon ourlet il va être caché à l'intérieur de l'ourlet donc il risque pas de se défaire donc dans ce cas là pas besoin d'arrêter ma couture et en haut de ma jupe je vais très certainement avoir une ceinture ou une finition orlais aussi en haut de ma jupe un élastique ou autre donc c'est pareil ma couture va être reprise donc dans la plupart des cas en fait les coutures elles vont aller s'entrecroiser avec d'autres coutures et du coup vous n'aurez pas besoin donc dans ce cas là tout simplement vous coupez votre chaînette à ras et ensuite vous faites votre ourlet ou votre assemblage et vous n'avez pas besoin d'arrêter vos coutures donc moi honnêtement je fais quand je surfile ou je surjette je fais petit aparté surfiler c'est quand on a une seule épaisseur surjeter c'est quand on a plusieurs épaisseurs donc quand je surfile ou je surjette je le fais sans arrêter les coutures en gardant toujours de la chaînette et ensuite je ne rentre les chaînettes qu'à la fin quand je vois qu'elles n'ont pas été reprises dans une autre couture c'est le meilleur moyen de pas de pas perdre du temps inutilement voilà pour cette petite vidéo sur l'arrêt de couture à la surjeteuse j'espère que ça vous aura été utile je vous dis à très bientôt pour des futures vidéos et n'hésitez pas aussi si vous avez des idées de sujets que vous voudriez que nous abordions n'hésitez pas à nous en faire part à bientôt